Je vous remercie également le cabinet du docteur Marc-Sophie en Tunisie, l'équipe organisatrice au Québec, le rectorat de l'Université Montréal, Biala Hamza qui est professeure au département de l'histoire et qui sera votre vis-à-vis aujourd'hui, le Sérium, Frédéric Mérand qui n'est pas là mais qui se joue à nous dans votre accueil, le directeur du Sérium, Michel Daniel, Marie-Christine Fizet et Marion Flech. Alors, homme d'État, écrivain, médecin, militant des droits de l'homme tunisien, Moussaf Marzouki, vous êtes devenu le premier président de la République en Tunisie post-révolution. Opposant exilé au régime de Ben Ali, vous avez fondé le congrès pour la République le 25 juillet 2001, que vous avez présenté jusqu'en décembre 2011 suite à votre élection à la présidence de la République. Moussaf Marzouki, vous êtes récibord en verre de nombreux prix, dont le Chatham House en 2012. Vous avez décoré la légion d'hômeur par le président français François Hollande et vous avez, en 2016, reçu le prix de la prestigieuse Fondation Douchy. Désormais, vous voyagez aux quatre coins du globe pour parler de la démocratie en Tunisie et de la transition démocratique. Vous allez aujourd'hui poser vos voies vis-à-Montréal. Vous serez à tout le monde en barre d'ailleurs dimanche. Et votre Excellence, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui. Je vous laisse la parole désormais et vous allez nous dire où en est réellement la transition démocratique tunisienne. J'ai trouvé beaucoup d'émotion en rentrant dans cette bâtisse parce que peu d'entre vous savent que dans une autre vie, j'ai été professeur de santé publique à l'université de Sousse, à la faculté de médecine de Sousse, et que nous avons eu un programme avec l'ACDI qui faisait qu'on avait des échanges entre l'Université de Montréal et l'Université de Sousse. Donc j'ai beaucoup connu ces bâtiments, les bâtiments en face du département de santé communautaire. Et donc je suis vraiment très, très, à la fois très heureux et très ému d'être là. Alors ça me rajeunit d'une bonne trentaine d'années. Voilà. Écoutez, d'abord merci au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Merci à vous tous de me faire l'honneur d'être ici. On m'a demandé de parler de la Tunisie et de la transition démocratique. Alors je peux vous assurer que je suis capable de nous en parler d'ici jusqu'à demain matin. Tant le sujet est à la fois pour moi passionnant, tant j'ai vécu aussi toutes les étapes de cette transition. Mais bon, je vais essayer quand même d'être à la fois succinct et de vous donner au moins ma conception, ma version des choses, ma vision des choses. Parce que je ne suis pas historien, je ne suis pas sociologue, je ne prétends absolument pas à faire une description absolument objective, etc. Mais c'est mon témoignage. C'est mon témoignage de quelqu'un qui a vraiment accompagné cette transition vers la démocratie et qui continue d'accompagner parce que la transition est loin d'être finie. Elle vient juste de commencer. Enfin, en tout cas d'une étape, elle vient juste de commencer. J'aimerais attirer votre attention comme ça sur ce qu'il y a de... Qu'est-ce qui colle au mot transition ? Je veux dire, le concept lui-même. Il y a au moins trois choses qu'il faut avoir bien à l'esprit. D'abord, qu'est-ce qui transite ? Qu'est-ce qui passe ? La transition, c'est le passage de l'état A à l'état B. Alors, tout peut transiter. Une économie peut transiter. Quand j'étais dans l'étude, quand je faisais des cours de médecine, j'enseignais la transition épidémiologique. Comment la Tunisie passait d'une pathologie d'un pays pauvre, la mortalité infantile, les diarrhées, etc. à celle d'un pays riche ou moyennement riche avec les maladies cardiovasculaires, le vieillissement, etc. Donc, tout peut transiter. Et en politique aussi, il y a des transitions politiques, dont la transition vers la démocratie. Et le droit d'inverse, c'est-à-dire la transition vers la dictature. On part de l'état A, qui serait la démocratie, et on consiste vers la dictature. Donc, qu'est-ce qui transite ? La transition, elle touche quoi ? Si vous parlez de transition démocratique, un des gens, par exemple, vont vous dire que c'est l'état qui se transforme d'état dictatorial à l'état démocratique. Ce n'est pas aussi simple. La transition démocratique dans nos pays, c'est à la fois la transition de l'état et de la société, dans une interrelation extrêmement complexe. Il y a aussi dans le concept de transition l'idée de temps. La transition s'oppose à la mutation, dans la mesure où ce n'est pas un changement brutal, on ne passe pas comme ça brutalement d'un état à l'autre, c'est un passage lent. Et ce passage lent invite ou invoque le temps. Mais ce n'est pas le temps des individus, c'est le temps des nations, c'est le temps de l'histoire. Le temps des individus, ça se mesure en dizaines d'années, le temps de civilisation en centaines d'années, le temps des états en décennies, etc. Donc c'est un temps particulier, transition vers la démocratie. C'est un temps particulier, ce temps des peuples, ce temps des états, ce n'est pas le temps des individus. C'est forcément un temps un peu plus long. Et ensuite, dans l'idée de transition, il y a comme quoi l'idée de quelque chose de pacifique. Voilà, on transite, on passe d'un état à l'autre. Ce n'est pas si simple. Les transitions politiques, ou même des transitions démographiques, etc. peuvent passer par des mouvements brutaux, par des chocs, par des arrêts, par des retours en arrière, etc. Ce sont ces idées-là fondamentales, autour du concept qu'il faut garder à l'esprit, donc en transit de A à D, en passant par, parfois, par des étapes brutales et violentes. Le passage, ce n'est pas seulement celui de l'État, mais c'est celui de la société. Et le temps, il faut amroquer le temps, le temps des nations, le temps des peuples, et non pas le temps des individus. Et là, je viens justement à la transition démocratique tunisienne, et là, je vais peut-être vous surprendre en disant qu'elle a commencé en 1956, la transition démocratique tunisienne. Elle a commencé à l'indépendance. Dans ma vision, encore une fois, je vous donne mon témoignage. Peut-être pas celui de Malé, c'est pas celle d'un historien ou d'un sociologue, mais d'un homme politique qui a découvert toute cette période-là. Trois périodes. Trois périodes. Le démarrage, si vous voulez, ou le point de départ, ou le, comment dire ça, la préparation, la préparation de la transition démocratique, ça c'est un temps qui a commencé de 1956 jusqu'à la Ville de la Révolution. Donc, 1956, 2014, vous voyez comme c'est long, cette préparation à la transition démocratique. Et ensuite, elle fait partie du processus. La transition, c'est ça. La transition, c'est cette longue préparation. Ensuite, de 2011 jusqu'à 2014, j'appelle ça la phase de l'installation de la démocratie. Nous avons installé la démocratie, essentiellement les institutions de la démocratie. Et là, depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, et puis ensuite de la Chambre, c'est la phase de la consolidation de la démocratie. Donc, vous voyez que ce sont trois États historiques qui se suivent les uns les autres, mais qui ne peuvent pas être isolés les unes des autres. Vous ne pouvez pas parler de la Révolution ou de croire que la démocratie en Tunisie a commencé avec mon élection. Ce serait absurde. Il y a tout le travail de préparation, et encore une fois, qui fait partie de la transition démocratique. Alors, on me dit, comment ça, vous mettez en 1956 ? Pourquoi est-ce que 1956 ? Pourquoi ce n'est pas en 1954 ? Pourquoi ce n'est pas en 1930 ? Pourquoi ce n'est pas... Parce qu'on peut choisir les points de départ qu'on veut. Ça reste quand même relativement... Je ne dirais pas un choix, mais il faut bien mettre le temps zéro quelque part. Moi, le temps zéro, je le mets en 1956, parce que c'est au temps zéro qu'on a mis en place l'État tunisien, indépendant, dont vous étiez totalement responsables. On ne parle pas de l'État avant, parce que c'était l'État colonial, l'État qui était... On parle de l'État tunisien, tel que nous l'avons mis en place, la partie de 1956. Et cet État-là, qui a été mis en place par Bourguiba, était un État autoritaire, centralisé, un État qui se considérait comme le propriétaire d'un pays, presque comme le propriétaire d'un peuple. Il avait des organisations à la façon des partis uniques de ces années-là, les années de communisme, la section femme, la section jeune, la section ceci, la section cela. Donc c'était vraiment la mise en place d'un régime autoritaire face à une société soumise et c'était ça le point de départ. Le temps zéro, c'était ça. Et à partir de là, de ce temps zéro jusqu'en 2014, dont j'ai parlé, c'est pratiquement 60 ans, il va y avoir toute cette longue bataille dont j'ai vécu un certain nombre de périphes ici, qui vont permettre justement de faire qu'on passe à la seconde étape qui est l'installation de la démocratie. Alors dans cette longue phase, ici je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est à la fois une histoire microscopique. La Tunisie, c'est quand même un petit pays avec tous les alliés à la politique, des alliés à l'histoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails du temps que j'imagine que beaucoup d'entre vous ne sont pas des spécialistes ni de la Tunisie ni de son histoire. Mais j'aurais juste donné quelques repères, je dirais, qui sont par là, partout, mais qui expliquent pourquoi une société comme ça passe progressivement de ce temps zéro avec un État autoritaire et une société soumise à un État démocratique et à une société participative. Alors qu'est-ce qui s'est passé durant cette période-là ? Eh bien il y a eu des formidables batailles, des formidables batailles de la part de la société incarnée dans ça, dans cette partie consciente, active, participative qui s'appelle la société civile. Donc vous avez la société et puis ensuite vous avez une petite partie de cette société qui est la société civile qui exprime les désirs, la volonté, les rêves de la société et qui va donc à elle porter le drapeau de cette société soumise pour la transformer, la faire passer d'une société soumise à une société libérale. Et en France, vous avez donc le fameux État autoritaire installé par Prokiba, le père de la nation, un père qui s'estimait avoir le droit de talocher ses enfants, de les maltraiter parce que c'est lui le père, on lui voit le respect, etc. C'est toute une philosophie, c'est tout un paradigme qui aujourd'hui nous est complètement étranger et qui est à l'époque fonctionné. Maintenant, je veux vous dire que si vous voulez, cette transformation vers la démocratie, aussi paradoxale que ça disparaît, a commencé au sein même du parti unique de ce parti de débat. Il y a toute une tranche de l'histoire de cette transformation démocratique qui commence au sein même du parti unique. C'est-à-dire qu'au sein du parti de Prokiba, il y avait un mouvement, des mouvements, des gens qui disaient non, 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 il faut d'abord de la démocratie à l'intérieur du parti, il faut élire le comité central, le chef n'a pas tous les droits et cette partie-là va donner, si vous voulez, une partie du mouvement démocratique. Nous allons avoir des sessions. Alors pour ceux qui connaissent ici l'histoire de la Tunisie, Ahmad Nassiri, Hassid Ben Ammar, etc., il y avait un certain nombre de gens qui se sont sortis du pouvoir pour aller chercher autre chose. C'était déjà ça, la transition démocratique. Mais la transition démocratique a été essentiellement menée par la société civile et la société civile dont l'Université à l'époque, pour moi, elle se résume à quatre grands acteurs. le syndicat du GTT, la Ligue Tunisienne des droits de l'homme, plus les ONG qui étaient un peu les C-satellites, la presse et les partis démocratiques. Toutes ces structures sont apparues les unes après les autres. Alors le syndicat, nous avons une tradition syndicale puissante en Tunisie, le GTT était déjà là quand Bourguiba est arrivé au pouvoir et elle a fonctionné un peu dès le départ comme un contre-pouvoir. Et ce contre-pouvoir est resté en travers de la gorge de Bourguiba et il y a eu des affrontements sur lesquels je ne vais pas maintenant revenir parce que c'est une histoire de politique. Mais le mouvement syndical extrêmement puissant en Tunisie était déjà un contre-pouvoir au pouvoir politique en place et les accrochages qui ont parfois abouti à des confrontations sanglantes notamment en 1978 sont dans l'ispoir de la réforme de tous les Tunisiens. Donc le syndicat a joué ce rôle déjà de contre-pouvoir et d'une place forte que le parti unique n'a jamais pu véritablement contrôler malgré tout ce réel. de l'espoir dont le parti nerveux est difficile de se faire de l'espoir les plus sont dans lesquels qu'il y a desquels beaucoup silencieux Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501